une posture assise qui vous satisfasse les deux ischions bien plantées la colonne est longue déjà le matin au réveil c'est déjà un exercice cette posture assise on s'aperçoit des différents endroits du corps qui j'ai envie de dire ne sont pas complètement irrigués mais pas en tout cas lubrifiés vous vous rappelez la synovie qui enrobe les articulations qui en absence de mouvement se gélifie quand il fait froid c'est pareil et avec le mouvement éventuellement avec la chaleur extérieure ça se liquéfie et quand ça se liquéfie ça lubrifie les articulations donc on est toujours plus souple en fin de journée qu'en début de journée même les gymnastes, tout le monde et on est toujours plus souple avec le mouvement quelques cercles avec le bassin pour ramener à soi la perception dans le corps ce matin la concentration et la respiration consciente la qualité de notre respiration ce matin est-ce que posez-vous la question quand vous inspirez le ventre se gonfle ne forcez pas ou si vous forcez gardez en tête que c'est juste la fin d'expérimenter et que c'est pas ça qu'on va garder et qu'à l'expiration le ventre se relâche vers la colonne on change de sens on réveille doucement la synovie du bassin des hanches on commence à réveiller un peu la colonne et on réveille la circulation du système digestif et en fait aussi du système lymphatique les mains sur les genoux à l'expiration on s'enroule vers l'arrière on étire toute cette colonne vertébrale menton vers la gorge presse la thyroïde à l'inspire on déroule depuis l'avant depuis le bas jusqu'au menton sans casser vos cervicales vers l'arrière et j'expire j'enroule du bas de la colonne jusqu'au haut de la colonne vertébrale on doit sentir l'arrière des épaules s'étirer inspirer on bascule un peu à l'avant des deux ischions et on étire on étire on étire on grandit à l'avant on peut visualiser comme une flamme ascendante qui éclaire et réchauffe et comme un lézard au soleil vous cherchez à avoir un maximum de surface de votre être à l'avant au contact de cette lumière et de cette chaleur et puis sur une expiration on redépose les deux ischions on réempile bien les vertèbres en essayant de conserver ou d'aménager l'espace entre les vertèbres ça commence toujours en bas on construit la posture comme une bâtisse un temple on dirait un yoga du bas vers le haut donc c'est logique c'est du bon sens on émerge on construit la base et puis ensuite on va chercher son expansion quelques mouvements d'épaule j'inspire je monte une épaule on pourrait le faire vraiment en asymétrique j'expire je descends derrière je monte devant donc une épaule qui monte une épaule qui descend pas très clair mais faites-le en tout cas avec le souffle et on changera le sens de rotation est-ce que vous allez vers l'avant ou vers l'arrière dans un deuxième temps ça veut dire est-ce que votre réflexe dans un premier temps c'était d'ouvrir vers l'arrière ou de refermer vers l'avant c'est différent puis vous déposez vos deux épaules quand même sur une petite table un pied qui serait la cage thoracique expirez menton vers la gorge on presse inspirez un demi-cercle en cherchant les étirements possibles jusque bien sûr sous le menton sous les oreilles vers les pommettes et probablement vous pouvez le sentir jusqu'au temple on descend on descend sur l'expire deux cercles en laissant le nez s'ouvrir pour canaliser de façon généreuse cette respiration et vous changerez de sens de rotation on a toujours cet inspire jusqu'au bas du ventre et cet expire depuis le bas du ventre donc c'est pas parce qu'on est dans la tête qu'on reste coincé dans la tête votre respiration a investi l'ensemble de votre corps puis stabilisez les mains sur les oreilles on presse bourdonnement de l'abeille trois fois vous jouez avec vos vocalises intérieures donc c'est dans la bouche fermée mais vous pouvez jouer avec la langue vous pouvez jouer en descendant la mâchoire vous pouvez jouer en faisant résonner vers le haut voire à l'arrière de votre tête de l'arrière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelques belles respirations ici Et puis vous déboucherez de façon un peu, disons, brève, sèche, pardon, les oreilles On décomprime dans les oreilles, on rebouche, on débouche Et relâchez Deux baillements Qui viennent étirer toute la chaîne musculaire de la ceinture scapulaire Et dans la gorge, on cherchait cette ouverture dans la gorge Dans un baillement, ça doit étaler la gorge, il doit y avoir d'espace dans la gorge La mâchoire inférieure est détendue Et on relâche Détendez un peu vos jambes On peut les écarter un peu si on veut Doucement, attention au dos Vous amenez une pression avec vos mains Et vous descendez et remontez Des pieds, on peut aussi prendre conscience de la voûte plantaire, du talon Jusque aux ailes Et redescend Et remontez Et par l'arrêt Et puis un peu les genoux, on tapote sous le cou des genoux Et avec les paumes, on masse un petit peu le dessus du genou En fait, on ramène de la chaleur ici Et relâchez Pied droit À l'intérieur de la cuisse gauche Pied gauche activé Bout des doigts derrière J'inspire, j'ouvre la région du cœur Et les épaules vers l'arrière Sans casser les cervicales Vous êtes alignés Comme avec un tuteur Qui vient du bas du corps Ouvrez l'avant de la cage thoracique Respirez au soleil levant Traditionnellement Bien sûr, le matin Quand on pratique On est face à l'est Ne cherchez pas la posture parfaite Cherchez La sensation d'espace et d'ouverture Un immense soleil dans la région du cœur Et jusqu'au Nombril Donc jusqu'au plexus solaire Le ventre est long Les organes digestifs sont un peu étiènes On relâche Et on change de côté Peut-être qu'on prend la jambe avec la main Et on allonge Les deux jambes ensemble En fait, ça nous permet d'avoir un axe À peu près aligné Pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite Déjà, vous avez la cheville encapsulée Donc elle est un peu rigide Elle est à angle droit Donc on n'a pas de surettirement dans la cheville Vous avez les orteils flex Et dans l'idéal, écarté Talon droit qui appuie dans la terre Voilà, donc sans forcer Vous êtes déjà actif en fait Ici Bout des doigts Donc pas les paumes Plutôt le bout des doigts Pour réveiller aussi ici Les muscles, les articulations Et ouvrez vos épaules vers l'arrière Inspirez, redressez le cœur Et autorisez de belles respirations Dans la cage thoracique Ici, c'est tout l'avant Qui s'étale dans toutes les directions N'ayez pas de poids dans vos lombaires Vous gardez vos lombaires très longues Très étirées Grâce aux mains Grâce aux deux ischions Grâce au cœur qui mouille Attention au port de tête Et expirez, relâchez Flexez pointe avec vos pieds Les mains à plat Les doigts vers les fessiers Les bras sont tendus Épaules vers l'arrière Inspire, flex Écate les orteils Expire, pointe Inspirez En conscience Si vous regardez vos cuisses Vous allez voir qu'elles changent de forme Expirez Il y a des muscles Qui sont mûs Par ce mouvement de pied Qui se contrattent Qui s'étire Et vous allez le voir Ça monte Enfin, plutôt ça descend Ou ça monte Ça dépend dans quelle sens on prend ça Jusqu'au-dessus du genou Vers la rotule Écartez orteils en éventail Bougez vos orteils flex Et bougez vos orteils On prend une cheville Asseyez-vous comme vous pouvez De façon à peu près stable Et confortable On va commencer avec la cheville droite Dans la main gauche Le genou droit Dans la main droite Et on cherche à créer un angle droit Que ce tibia soit parallèle au sol On plie On déplie On va sentir l'articulation du genou On plie On déplie Une fois qu'on est à peu près Entre guillemets Souple et fluide du genou On reste à angle droit Si vous êtes bien Le pied droit Dans le creux du coude Si vous êtes bien Le genou droit Dans le creux aussi du coude Donc c'est tout tout parti Soit un coup d'une main Soit les deux coudes Soit les deux mains Le tout étant de pouvoir Travailler Faire bouger cette hanche Si c'est trop serré En fait la hanche ne va pas du tout bouger Ça ne nous intéresse pas beaucoup Cheville Si vous regardez par là Elle n'est pas étirée sur le côté Elle est angle droit Donc c'est solide dans la cheville Et vous bercez Cuisse vers l'arrière Cuisse vers l'avant En fait ce qu'on cherche C'est le mouvement de la hanche ici Le bas du dos est droit La nuque est tranquille Les épaules aussi Quelques respirations Que vous envoyez en conscience Dans la hanche droite Dans l'idéal On cherche cet angle Avec le tibia et la cuisse Qui permet de travailler la hanche En une certaine manière Si ce n'est pas possible Ça sera pli et tranquille Dégagez vos épaules Respirez Un baillement avec la bouche Pour prendre conscience Que vous pouvez bouger Cette mâchoire inférieure Et desserrer les dents Et parfois Ça fait plein de petits bruits Vers les oreilles Ça décolle même L'intérieur des oreilles Donc il y a pas mal de travail Au niveau de la J'ai envie de dire La vitalité De ce qui se passe Dans nos oreilles Vous relâchez Comparez les deux côtés De votre bassin Et on change de côté Le pied gauche Dans la main gauche Cheville déjà 90 degrés Genou gauche Dans la main droite Pardon Genou gauche Dans la main gauche Et plie et déplie Doucement le genou Donc c'est pas la cheville Elle reste totalement Fixe C'est le genou Apprivoisez le mouvement De votre genou Avec cette main Là vous sentez Ça bouge beaucoup dessous On peut sentir Tous les rouages Et puis Si vous êtes bien Vous cherchez Votre angle droit Et vous ouvrez La hanche Vers l'extérieur Donc ça devrait Tourner un peu C'est à dire Que c'est pas contre moi Ici C'est vers l'extérieur Et ensuite Vous ajustez Un coude Deux coudes Les deux mains Une main Un coude Tout est possible Lève le tibia Et berce Si l'équilibre Est compliqué Vous pouvez plier L'autre jambe Fermez les yeux Et Guidez Le prana L'énergie vitale En fait De votre respiration De votre attention Dans cette hanche gauche Décrispez les dents Et décollez la langue Du palais Le visage est détendu Faites quelques grimaces Si vous avez envie Pour pouvoir ensuite Détendre Bercez Bercez avec douceur Avec tendresse Sentez Sentez à l'inspiration Que ça glisse Jusque dans la hanche Que ça vient créer L'espace Dans cette hanche Et qu'à l'expiration Ça se retire On désencombre la hanche Imaginez que Toutes les toxines Glissent dans cette expire Sont évacuées Et vous relâchez Les deux jambes Sur le tapis Plutôt On va essayer De les avoir tendus Pieds flex Sinon vous pliez Légèrement vos genoux Le dos est droit On voit ce que ça donne Pour aujourd'hui Pomme à plat Les doigts à nouveau Vers les fessiers Ancrez-vous dans les talons Dans les deux ischions Et sur une inspire Vous ouvrez le cœur au soleil Les épaules vers l'arrière La nuque est tenue Et respirez Laissez-vous réchauffer Par ses rayons Il fait très beau aujourd'hui Sur les deux genoux Dessus les pieds au sol Sans forcer On vient s'asseoir Alors Pour ceux qui ont des soucis Ici Sur les chevilles Sur les orteils Si c'est le matin Au réveil Vous mettez Une petite couverture Un petit coussinet Sous la cheville Pas les orteils Sous le creux de la cheville Ça va permettre D'avoir un petit peu Moins de pression Et en fait Petit à petit Ça va se réveiller On croise les doigts Les deux poignées Sont serrées Quelques mouvements Très doux Dans les pieds Expirez dans vos poignées Peut-être que pour certains Ça craque Peut-être un poignet qui craque D'ailleurs Mais pas l'autre Puis Poussez vos paumes Vers l'avant Inspirez Dépliez vos coudes Et expirez Intégrez vos épaules Les humérus dans les épaules Inspirez On monte les bras Expirez On descend Parallèle au sol Inspirez Montez les épaules Expirez Intégrez S'enpliez vos coudes Inspirez Montez les bras Sentez la poitrine S'étirer Expirez Descendez La nuque Reste dans l'axe Inspirez Montez les épaules Expirez Intégrez Les épaules Redescendent Et s'ouvrent vers l'arrière Inspirez On monte Et décroise Pressez l'air Avec vos paumes de main Expirez Redescendez Les bras tendent Du loin Du loin Du cœur La même chose En changeant Le croisement des doigts Inspirez Pousse Essayez de vous ajuster Ici Donc pas trop de cambrure Pas de mouvement Dans la nuque Inspirez Montez les épaules Pas les bras Expirez Intégrez Vos têtes du humérus Ça se creuse Et ça descend Dans les omoplates Inspirez Montez les bras Pas les épaules Vous dissociez Bras et épaules Expirez Redescendez Inspirez Les épaules Les bras Dans l'axe des épaules Expirez Intègre Descend Inspirez Montez Les bras Cherchez L'étirement Dans la poitrine Dans les aisselles Dans les triceps Expirez Pareil Sur la lymphe Inspirez Montez Expirez Intègre C'est un petit roulis Dans les épaules Inspirez Montez Les bras L'étirement Va se propager Probablement Vous pouvez le sentir Jusqu'à la taille Expirez Lubrification Des épaules Des poignées Déjà les cervicales Mais circulation Aussi lymphatique Donc On travaille À plusieurs choses Avec un simple mouvement Dernier Et expirez Pressez l'air Avec vos cordes Mains sur les cuisses Pour respiration Dans vos épaules Chacun inspire Crée de l'espace Chaque expire Détend 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 Trois rugissements Du lion Attention La langue doit descendre Les yeux sont grands Ouverts Bien louchés Vers l'espace Inter-sourcilié La tête ne bascule pas Vers l'arrière Il n'y a rien Dans les cervicales Tout se passe À l'avant Des cervicales À l'avant De cette ceinture Scapulaire À l'avant Donc dans le visage Et puis ça va tirer L'arrière en fait Par ce travail à l'avant Donc il n'y a pas De contraction Dans vos cervicales C'est une expire sonore Mais avec des cordes vocales Un peu neutres Plutôt comme un soupir Ou comme quand on veut Faire de la buée Sur une vitre D'accord On rajoutera les mains Aujourd'hui Les bras Vers l'avant Les doigts Tendus Et très écartés Très très écartés Il faut que dans vos paumes Il y ait un étirement Et si vous étirez Dans vos paumes Vous allez aussi Commencer à étirer La base du poignet Inspirez ici Nouvelle énergie Et expire Lion Relâche Inspirez On pourrait contracter Les muscles du visage Si vous avez envie Et lion Inspirez Contractez ou pas Le visage Comme vous voulez Relâchez Sur une expire La mâchoire inférieure Détendue Le menton va glisser Vers la droite Parallèle A l'épaule droite Sur une inspire Sur une expire Il revient La tête dans l'axe Sur une expire Vers l'épaule gauche Sans monter Sans monter Sans monter vos épaules Inspirez dans l'axe Expirez Glissez vers votre épaule droite Vous allez peut-être sentir Vous allez peut-être sentir Si vous êtes assez lent Qu'il y a une sorte d'ondulation Dans la tête Pour chercher cet axe Essayez De trouver l'axe juste Dès le départ Et de ne pas trop céder A ces d'ondulations Non pas parce que Ce n'est pas bien Mais parce que Ça va nous permettre De savoir Quel est notre axe Spontané Et peut-être Qu'on va avoir Le menton un peu trop bas Par exemple Ou un peu trop haut D'accord Ça nous permet aussi De pouvoir repérer Les cervicales Qui grincent un peu Qui ont du mal À tourner finalement Sur elles On reviendra Dans l'axe Quatre pattes Sur une inspire On déplie L'arrière de ses genoux Orteils flex Et on vient s'asseoir Sur les orteils Serrez les poings Inspirez Montez vos épaules On contracte Les bras Sans plier les coudes Tout est tendu Comme des bouts de bois Et on pompe Monte Descend Monte Descend Détendez le visage Sentez que Peut-être Qu'il y a une partie Du visage Qui réagit à ça Pas l'autre Et relâchez Moi c'est la partie Droite par exemple Vous des doigts au sol J'inspire Je monte Mais je le Je vais garder les mains Au sol pour l'instant Je vais essayer d'avoir Le bassin Sur les deux talons Genoux un peu rapproché La colonne est longue La colonne est longue Les épaules vers l'arrière Le menton Très légèrement Vers l'intérieur Respirez ici Vous êtes comme un aigle Sur son piton rocheux Visualisez la plaine en dessous A quelques milliers de mètres En dessous Avec ce regard perçant Cette vision de l'aigle Absolument majestueux Roi en son domaine Visualisez-vous éventuellement Planer Dans les airs ascendants Enrouler Ces airs chauds Et doucement On va marcher Avec les mains Vers l'avant Et on va prendre le temps De dérouler En fait Le dessous des pieds Donc pas une précipitation Ici Pour sortir De ce travail Des orteils Mais au contraire Vous allez chercher La sensation D'étirement Dans vos voûtes plantaires Pose ensuite Les deux genoux Vous gardez Vos orteils flex Les talons Pas trop écartés On essaye De garder l'axe Et ensuite Seulement On déplie les genoux Si vous regardez par là Le gros orteil Est vraiment sur le sol Et le petit aussi Qui essaie de toucher le sol Donc on n'est pas que Sur l'extérieur On n'est pas que Sur l'intérieur Relâchez vos orteils Prenez un temps Pour intégrer Vos sensations Ici Et on vient s'asseoir Sur l'intérieur Les coudes serrées Contre le corps On va commencer à droite La paume de la main droite Vers le ciel Avec les doigts De ma main gauche Je vais faire blanchir En fait La première phalange Ça donne ça J'inspire Je viens inspirer En conscience Dans cette phalange là Qui jouxte la paume Sans que le poignet bouge Le poignet n'a pas bougé J'expire C'est l'intérieur du poignet Que j'étire Le coude est contre le corps Pour l'instant Et j'inspire Je déplie mon poignet Mon coude Et je relâche On fait une deuxième fois Coup de serré Je me mets de profil Ça donne ça J'inspire Juste les doigts Ça résiste Dans le poignet Donc là Vous allez sentir La paume qui s'étire Ce sont tous les muscles Les tendons Les ligaments Qui vont nous relier En fait même jusqu'à l'épaule D'abord jusqu'au poignet J'expire Et j'inspire J'ouvre le coude Et j'expire Je relâche Une dernière fois Avec la droite Super travail Sur le canal carpien J'inspire Les doigts sont serrés Phalanges qui blanchissent J'expire Plis du poignet Vous allez sentir Les étirements Probablement Sur le côté du bras De l'avant-bras J'inspire Creux du coude À la mesure De ce qui est possible Sans monter les pieds On change de côté À gauche Coudre contre les corps Ça nous permet De nous axer un peu Doigts serrés Tendus J'inspire Phalanche Vous pouvez regarder La forme De votre paume J'expire J'expire Le creux du poignet J'inspire Le creux du coude Relâche Allez-y Deux fois Avec le côté gauche Ça commence par une inspire Vous pouvez regarder Là où vous regardez Naturellement J'ai envie de dire Va votre énergie Parfois C'est un peu bizarre De se dire Je respire Dans mon poignet Vous regardez Votre poignet Un dernier On étire ici Tout un Ensemble De tissus Les aponevroses Les fascias Les muscles Qui devraient être À peu près Mobiles Les uns sur les autres Le canal carpien C'est un canal Dans lequel Vous avez donc Je ne sais plus Si c'est des nerfs Ou des tendons Qui relient Les doigts Au bras Et bon Secourez un peu C'est tout bon Et On vient Passer les mains derrière On va garder Les orteils en pointe En contact Donc les ongles Des orteils En contact Avec le sol Engager un peu Le bas du ventre Passe les bras derrière Le cœur qui s'ouvre Un peu vers l'arrière On amène le poids Du corps sur les talons Les genoux vont se décoller J'inspire Je reviens J'expire vers l'arrière Plus ou moins haut J'inspire Je reviens J'expire vers l'arrière Inspirez Expirez Les chevilles On viendra Chercher sa posture D'aigle royal D'aigle royal Sur son piton Les deux genoux en l'air Le bassin posé De façon assez équilibrée Stable Sur les deux talons Et cette colonne Qui s'allonge Cette nuque Qui s'allonge Peut-être cette fois Qu'on pourrait avoir Le regard En fait Sur un point fixe En face En essayant De ne pas trop scier En essayant De ne pas trop fermer Et battre les paupières C'est un nettoyage Du regard Traditionnellement On va jusqu'aux larmes Sans fermer les paupières Donc Vous verrez Ce qu'il en est Pour vous ce matin En tout cas Déjà Quelques respirations Avec Les yeux Sans paupières De certains oiseaux Observez ce qui se passe Dans vos lèvres Langues Dents Essayez d'avoir Ce bas de visage Détendu En conscience On va Revenir Donc vous décidez De revenir Vous décidez De quelle façon Vous allez revenir Je vais vraiment Permettre A mes voûts plantaires De s'étirer Au maximum De leur possibilité Ce matin Pose les genoux Et ensuite On se déplie On enlève Toute pression Compression Pression Tension Relâche Vos orteils En contact On va écarter Pas mal Les genoux Si c'est possible Encore pour vous Vous posez Votre bassin A peu près Sur vos talons Bras devant On va chercher La longueur des flancs Le cœur posé J'ai envie de dire Déposé Sur la terre Comme une plume légère Et vous respirez Ici On repart En fait Dans les flancs Dans la colonne Mais beaucoup Beaucoup Dans les hanches Et dans le bassin Essayez De libérer Le diaphragme À l'inspiration De le faire descendre Vous le sentez Sous vos côtes Latéralement Vous le sentez Peut-être pas mal Au niveau De la pointe Des omoplates Le bas du ventre Qui se gonfle Toujours À l'inspire Qui se dégonfle Toujours À l'expire Sur une inspiration On reviendra Ramenez vos deux genoux Ramenez vos deux genoux Donc quand vous ramenez Vos deux genoux Si ça va bien Dans vos poignets Vous poussez le sol Avec vos mains Vos brins Vos bras sont puissants Vous poussez le sol Avec derrière Vos dessus de pied Et vous ramenez En soulevant vos joues Ça commence à activer La force en fait Les muscles Du haut du corps Pratiquement jusqu'à la taille Et on réveille Un peu ses pieds Orteils flex Et on part dans Adho Mukha Sanna Notre chien tête Et là on va commencer Par profiter De l'arrière De ses jambes Qu'on a beaucoup travaillé Là Vous cherchez L'étirement Vous cherchez À allonger La fibre De vos mollets À allonger Et tirer Le creux De vos genoux Le creux Poplité Qui était beaucoup Compressé Rappelez-vous Il y a des ganglions Lymphatiques Il y a un gros Deux lymphatiques Ici avant les genoux Et puis Ensuite Bien sûr Toujours cette colonne Cette nuque Qui n'est pas cassée Ces épaules Qui sont ouvertes Index et pouces Bord interne Des mains Qui sont Impliqués Au sol En fait Qui nous impliquent Dans cette posture Et nos structures Et ce visage Détendu Imaginez Cette peau Ces muscles Du visage Qui se décollent Des os Cette langue Détendue Et cette respiration Détendue Et généreuse Poussez dans vos mains Pour éloigner Le poids Du corps Et offrez À votre posture De vraies belles Respirations Offrez À vos organes Digestifs Un vrai beau Massage Observez Observez Si dans la nuque Ce n'est pas Trop fermé Et si la gorge Pareil N'est pas N'est pas trop fermé Demi pointe Sur une inspiration Expirez On pose à nouveau Les deux genoux On engage Le ventre Et inspirez On va dérouler Toute la colonne Vers tes bras Dans notre chat Regardez vos orteils Flex Expirez On s'enroule Bas du dos Jusqu'au cervical Il y a quelqu'un Qui rentre dans la salle Inspirez On déroule Expirez On enroule Inspirez On déroule Relâchez Maintenant Vos orteils Expirez Posture de l'enfant Allongez Tout le dos Déroulez La colonne Vertèbre Après vertèbre Sur une inspiration Cap À la bâtie Les expires Actives Qu'on a faites On vient s'asseoir Avec le bas du ventre On peut mettre Les mains Sur le bas du ventre Traditionnellement On garde les mains En chimoudra Celui-ci Mais par exemple Le matin J'aime bien Voir les mains Sur le bas du ventre Parce que ça amène De la chaleur Dans mon système digestif Je sens ce qui s'y passe Parfois je masse Un peu Donc ça c'est un choix Qu'on peut faire Par exemple Vous gardez la gorge libre Quand vous faites ça Donc si vous fermez Trop le menton S'il descend trop Ça va se bloquer Ici Nous ce qu'on veut C'est un énorme conduit Pour libérer Tout ce qui pollue Nos poumons Vous continuez Encore une dizaine de fois A chaque fois Qu'on fait ça On secoue les viscères Aussi Anne Je mettrai le menton Un tout petit peu Moins haut Oui Oui Un peu plus parallèle Puis on relâche Trois respirations Généreuses Vers le bas L'inspire Depuis le bas L'expiration On va retenir Poumons Trois quarts pleins Donc vous vous rappelez Les rétentions Poumons pleins C'est trois quarts pleins Ça veut dire Le repère physique Qu'on peut avoir C'est que dans votre gorge Ça reste totalement libre Donc si j'inspire trop Je vais me retrouver coincée Cette sensation D'être fermée là-haut On n'a pas envie de ça On veut Inspirer vers le bas Presque remplir son bassin Ça va être plutôt Cette image Qu'on va chercher Et ça s'arrête Quand les clavicules Commencent à réagir Un petit peu J'inspire Je peux mettre de l'air À l'arrière De mes poumons Un peu comme la bosse Du chameau Qui se remplit d'eau Je garde mon énergie vitale Aussi à l'arrière Et je retiens On va utiliser Les trois bandes d'as J'engage les périnées J'engage le bas du ventre Et cette fois Je ferme le menton Et je plaque ma langue Vers mon cerveau Donc La partie bombée Du palais Et vous poussez Vraiment la langue Comme si vous vouliez Squeezer l'énergie Du périnée Jusqu'au cerveau En ligne droite Et intensément On fait des nœuds Les bandes d'as Ce sont des verrous énergétiques Vous relâcherez la langue Vous ramenez le menton Vous expirez Et relâchez le périnée Le bas du ventre Quatre pattes Sur une inspiration Les mains sous les épaules Les genoux sous les hanches Et en conscience Expirez Vobankha Svanarasana La nuque est longue Et prolonge Toute la colonne vertébrale Si c'est trop compliqué Vous vous sentez fermé Là Vous pliez vos genoux Rappelez-vous de ça Inspirez On part dans la planche Expirez pour l'instant Balasana Posture de l'enfant Inspirez dans le chat Allongez le ventre Orteil flex Expirez vers l'arrière On le fait plusieurs fois Essayez d'ajuster Vos respirations De les autoriser A rester généreuses En fait Ces respirations Longues Amples Ce n'est pas un tout petit ruisseau C'est une rivière C'est puissant Peut-être parfois un torrent Un grand fleuve majestueux Ça peut changer Les yogis Qui vraiment ont une grande pratique Ils sont plutôt dans le fleuve majestueux Large Profond Tranquille Mais avec une puissance Assez Incroyable Autorisez-vous Les suspensions du souffle Ou comme dans la vie Autorisez-vous Les suspensions d'activité Entrez dans ce flot Accordez-vous Avec cette fluidité La fluidité de la vie Qui coule Passe Se transforme Circule Et observez Petit à petit Les mouvements parasites Du corps Une épaule Peut-être Qui tressaute Ou qui se crispe Ou qui n'est pas du tout Dans l'axe de l'autre Peut-être une hanche Peut-être un tangage Quand on part vers l'arrière Une crispation Un petit peu surprenante Encore trois cycles À votre rythme Je plie Je déplie Je replie Je mets de la force Je mets de la souplesse C'est le souffle Qui guide la pratique Je reste en un Sur la prochaine expiration On peut faire chauffer Un peu les paumes Masser un peu les mains Trois fois À la inspiration On vient de baigner Son visage Dans ses mains Puis lisser Ses cheveux Vers l'arrière À l'expiration Jusqu'au cervical Et vous viendrez Et vous viendrez pomper Dans le creux De vos clavicules Petit creux De vos clavicules Ici Puis vous relâchez J'inspire Je monte Mes mains Je nettoie Mon visage De cette nuit J'expire Je lisse Vers l'arrière Dans mes cervicales Ma gorge Et je viens pomper Ici À l'intérieur De mes clavicules J'inspire 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 Et puis Petit réservoir L'infatique Ici Puis Une main derrière Une main devant Et je tire Un peu mes muscles D'un côté En tournant La tête De l'autre Et je chante J'inspire J'agrippe derrière Un peu cette chair Ces muscles J'expire Je lisse Je tire Sentez ce qui se passe Dans vos cervicales On viendra ensuite S'allonger sur le dos En prenant soin De créer de la place Dans ses vertèbres Les jambes vers le ciel Donc on cherche Un 90 degrés Sans effort Dans les abdos Donc s'il le faut Vous pliez Vous vous rappelez Vos genoux Les mains sur le bas Du ventre Les deux épaules déposées Les deux coudes aussi En contact avec la terre Et vous laissez Un peu L'énergie descendre Expire Inspire En flex Orteils flex Expire En poids Expire 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 Observez le mouvement du bout des orteils jusqu'aux hanches. Devant, derrière. Prochaine expire, entrelacez les doigts au niveau du tibia à droite et pressez contre vous. Bas du dos bien long, vous le sentez sur la droite. Époule bas, toujours, et flex à gauche. Inspirez, on descend le talon gauche dans la terre. On vient s'ancrer à la fin de l'inspiration. Expirez, on s'enroule avec la force des abdominaux, front et genoux qui se rencontrent ici. Épaule basse, inspire et on déroule. Expirez, pressez un tout petit peu cette cuisse. Et sur l'inspiration, ouvrez grand les bras à la jambe droite. Bras au sol en croix, jambe droite vers le ciel, pieds flex. À l'expiration, la jambe est très engagée. Elle part légèrement à gauche. Et vous pourriez laisser aller, peut-être pour ce matin, la fesse gauche qui est soulevée, le bas du dos qui est étiré. Vous allez jusqu'à l'omoplate que vous essayez de garder au sol. Pour profiter un peu de l'étirement latéral. Et puis sur une inspire, on reviendra dans l'axe à la force de la cuisse. Expirez, genoux droit. Pliez contre vous, entrelacez. Pressez un peu. Et sur une inspire, monte jambe gauche. On prend la cheville de droite. On va placer devant la cuisse gauche. Bras droit à l'intérieur des deux cuisses. Et vous entrelacez derrière cette cuisse gauche. On rapproche à gauche, on éloigne à droite. Donc, petite posture pour l'asiatique notamment. Et vous pourriez garder la jambe gauche tendue, pied flex, si ça vous va. Sinon, vous pliez, vous lâchez au angle droit. C'est un choix qu'on fait. C'est différent de plier à angle droit, d'avoir la jambe tendue ou de relâcher. En fait, c'est assez différent pour le genou, pour la cuisse, les ischios jambes et derrière. Puis les deux jambes vers le ciel à l'inspiration. Flex. Et à l'expiration, presse à gauche. On part sur le côté gauche. Et nous deux respire ici. Ajustez bien le bassin. Et à l'inspiration, le talon droit loin, vers l'avant et dans la tête. On étire la hanche. Presse. Expirez, on enroule. La colonne vertébrale. Pas de force dans la gorge, tout dans les abdos. J'inspire, je déroule. Et peut-être que je viens m'étirer dans la terre et vers le ciel avec les deux bras, la jambe gauche. Sur une expire, peut-être celle-ci ou la prochaine, jambe gauche passe à droite. Et on cherche un étirement qui remonte en fait jusqu'au dorsal, jusqu'aux côtes. Une belle respire ici. Les obliques qui sont étirés. Le psoas aussi d'ailleurs, le gauche. Et ramène par hanche, entendu. Puis, contre soi, l'expiration. Inspirez, monte à droite. Et expirez, passe la cheville avec cette ouverture de hanche. Bras gauche entre les deux cuisses, entrelace derrière. Et tirez, pousse en même temps. Et marre approche la cuisse, le coudre pousse l'autre. Et repousse. On relâche. Les deux genoux restent pliés. Une main sur chaque genou. Quelques cercles avec les hanches. Très doux, très lent. Un demi-cercle sur une inspire. Un demi-cercle sur l'autre expire. Détendez les épaules. Détendez l'espace sous les clavicules. Détendez les lèvres, la langue. Desserrez les dents. Détendez les sourcils, le front. Détendez le cuir chevelu. Détendez l'agrippage des doigts. On n'est pas trop, trop tendu à ce niveau-là. Et changez de sens de rotation. La tension portée sur les hanches. On lubrifie au fur et à mesure de ces micro-mouvements. Ces genoux qui se réchauffent. Ces organes digestifs qui sont massés. Ce système lymphatique aussi. Ça gargouille parfois. On croise les chevilles. Deux, trois petits mouvements de balancier avec les jambes. Et on viendra s'asseoir. Le menton un peu vers l'intérieur pour aider. On va terminer avec une respiration interne. Ancrez-vous. Alignez la colonne. Ajustez vos pieds. Main droite en Veshnutra. Inspirez avec les deux narines. Boucher à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche aux mains. Aume 2. Aume 3. Aume 4. On bouge les deux narines. Lumière qu'on visualise entre les sourcils. L'Ajna Chakra. Et on expire à droite. Aume 1. Aume 2. Aume 3. Aume 4. Aume 5. Aume 6. Aume 7. Aume 8. Inspirez à droite aux mains. Aume 2. Aume 3. Aume 4. On retient la lumière. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retirez. Expirez à gauche. Contrôlez votre expire. Longue. Inspirez à gauche. Contrôlez aussi votre inspire. Retenez. Tranquille. Retirez. 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 Expirez à gauche. Inspirez à droite. Retenez. Regardez bien votre axe. Expirez à gauche. Retirez. 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 Inspirez. Retirez à gauche. Retirez. Une belle lumière. Et expirez à droite. Retirez. Inspirez à droite. Dernier. Retenez. Retirez. 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 et longue, expire à gauche gardez les yeux fermés relâchez la main observez ce qui se passe dans votre épaule droite percevez ou visualisez cette énergie solaire qui se lève le matin qui s'élève pas seulement à l'extérieur de vous mais aussi en vous cette énergie puissante qui va nous porter toute cette journée on est des êtres solaires on a besoin de cette lumière et de ces énergies visualisez ce soleil qui s'élève en vous et illumine l'ensemble de votre être cette sève qui s'est remise à circuler dans l'ensemble du corps physique mais aussi énergétique si vous avez un sankalpa répétez-le mentalement trois fois au moins Anjali Mudra mains en prière une fois au moins en plus inspiré en plus et en plus la Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo. Merci.